Comme il ne reste plus qu'un week-end et une semaine avant le début de la nouvelle année, il serait temps de faire le bilan de 2020. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques points pour faire la rétrospective de l'année 2020. C'est vrai que je vais procéder différemment par rapport à d'habitude. Donc pour les années précédentes, je procède toujours par catégorie. Donc je vais faire le bilan par rapport à ma santé physique, émotionnelle, mentale, intellectuelle et spirituelle. Ensuite, je passe à mon environnement, à mes relations, à mon boulot et à mes différents accomplissements ainsi que mes passions. Mais pour cette année, j'ai décidé de faire les choses différemment. Donc j'ai sélectionné quelques points qui vous permettront non seulement de faire le point par rapport à cette année, mais en plus, ça vous permettra d'avoir des sortes de souvenirs sur lesquels vous allez revenir dans quelques années pour avoir une idée de comment s'est passée votre année 2020. Alors on commence avec le premier point qui est la meilleure chose que vous avez pu faire pour quelqu'un d'autre cette année. Donc réfléchissez à ce que vous avez fait pour les autres cette année, que ce soit des services rendus, que ce soit aider quelqu'un, lui faire plaisir, lui apporter de la joie et sélectionner la meilleure chose ou même plusieurs choses que vous avez fait pour quelqu'un d'autre et qui vous a tout simplement réchauffé le cœur, que ce soit le réconforter, l'aider, apporter quelque chose à sa vie en général. Ensuite, le second point, c'est qu'est-ce que vous avez appris à faire cette année ou encore qu'est-ce que vous avez fait cette année mais que vous n'avez jamais fait auparavant. Donc vous l'avez fait pour la première fois. Je trouve ce point très intéressant parce que c'est vrai que généralement, on passe d'année en année et on ne s'en rend pas compte mais on n'apprend rien de nouveau, on n'essaie rien de nouveau. Et cela nous permet en fait de voir si on est sorti de notre zone de confort, si on a eu de nouvelles expériences, si on a essayé de nouvelles choses et si on a vraiment appris quelque chose de nouveau. Ensuite, le jour le plus mémorable ou le moment le plus mémorable de cette année. Décrivez-le dans les moindres détails. Quel était le jour, l'heure, vous étiez avec qui, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce que vous avez ressenti, pourquoi c'est mémorable pour vous. Enfin bref, ne négligez aucun détail. Ensuite, quel est le meilleur conseil que vous avez eu cette année ? Ensuite, quelle est la meilleure série que vous avez vue cette année ? Quel est le meilleur film et quel est le meilleur morceau de musique ou encore le meilleur album que vous avez écouté cette année ? Moi personnellement, je ne regarde pas énormément de séries, je ne regarde pas énormément de films mais si je devais répondre à cette question, je dirais que la meilleure série que j'ai vue cette année, bon, on a le droit de sélectionner plusieurs réponses, on n'est pas obligé de donner une seule réponse. Donc je dirais que c'était Breaking Bad, que j'ai vue avec mon époux, que j'ai beaucoup appréciée. Et Alias Grace, j'ai adoré cette série, elle est juste somptueuse. Si vous aimez les séries dans le genre La Servante écarlate, c'est une mini-série, elle est vraiment très bien produite et j'ai adoré l'histoire. Et pour le film, très sincèrement, je me souviens d'aucun film qui soit mémorable pour moi pour cette année 2020. Et concernant le morceau de musique, ce fut Love, Hate, Love d'Alice & Chains. Ce n'est pas le meilleur morceau de cette année, je suis obsédée en fait tout simplement par ce morceau, je n'arrête pas de l'écouter, je n'arrête pas de le jouer à la basse. En fait, vous savez, quand vous avez un morceau que vous aimez beaucoup et que vous écoutez en boucle et à un certain moment, vous n'en pouvez plus, vous ne l'écoutez plus parce qu'il vous sort par le nez en fait, eh bien, moi, ça ne m'arrive pas avec ce morceau. Je l'écoute en boucle tous les jours, j'essaie de le jouer à chaque fois que je peux et pourtant, je l'aime toujours de la même manière, j'ai toute envie de l'écouter. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse, je l'ai fait sur Instagram, mais si vous voulez que je vous fasse une recommandation de séries ou de films, dites-le moi et je vous ferai une vidéo, même si je ne suis pas vraiment très axée sur les séries et les films. C'est vrai qu'avant, je ne regardais que des films d'horreur et d'épouvante. Maintenant, j'ai élargi un petit peu mon cercle de genre cinématographique. Enfin bref, je suis totalement sortie du thème de ma vidéo. Donc, listez la série ou les séries que vous avez beaucoup appréciées cette année, les films, la musique, etc. Je suis sûre que dans dix ans, ça vous fera plaisir de relire ces petits souvenirs. Et bien entendu, quel est le meilleur livre ou les meilleurs livres avec S que vous avez lu cette année ? Pour ma part, je vais vous faire une vidéo spéciale où je vais revenir sur mes lectures de cette année. La fois où vous avez le plus rigolé cette année. Donc, décrivez encore une fois tout dans les moindres détails. On change un petit peu de registre. Donc, le moment le plus embarrassant pour vous de cette année. Ce n'est pas pour vous remémorer quelque chose d'embarrassant uniquement, mais tout simplement pour avoir un petit peu du recul par rapport à ça. Parce que des fois, et souvent d'ailleurs, quand quelque chose d'embarrassant nous arrive, sur le moment, ça nous paraît insurmontable. Mais avec quelques mois ou voire quelques années de recul, on se rend compte que finalement, on a fait des montagnes à partir de rien du tout. Et donc, c'est un petit peu pour exercer cette habilité à avoir du recul sur quelque chose d'embarrassant, sur des échecs, etc. Et on continue avec la leçon, la plus grande leçon que vous avez apprise cette année. Il se peut qu'elle soit suite à une bonne ou à une mauvaise expérience. Ce n'est pas important. L'important, c'est la leçon en elle-même. Un accomplissement dont vous êtes fier. Et j'ai bien dit dont vous êtes fier. Donc, pas quelque chose dont vos parents sont fiers ou dont la société serait fière. Donc, essayez de réfléchir à ce qui vous rend vous fier, loin des injonctions de la société. Ensuite, votre endroit favori de cette année. Il se peut que ce soit un endroit que vous connaissez depuis toujours ou encore un endroit que vous avez découvert cette année. Quel était le plus gros défi de cette année pour vous ? Alors ensuite, quelle est la meilleure chose qu'on vous ait fait cette année ? Donc, la première question, c'était vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour quelqu'un d'autre ? Et cette fois, c'est qu'est-ce que quelqu'un d'autre a fait pour vous et que vous avez vraiment apprécié. Qu'est-ce que vous auriez pu ou aimé faire différemment cette année ? Encore une fois, ces questions ou ces points ne sont pas là pour vous juger ou pour avoir des remords. Bien au contraire, elles sont là tout simplement pour vous aider à faire le bilan et justement pour en tirer des leçons. Et on arrive à notre dernier point qui est pour qui et pourquoi êtes-vous le plus reconnaissant cette année ? Bien entendu, vous pouvez avoir plusieurs réponses pour chaque point. Faites-le sur votre agenda ou votre bullet journal. Ça vous permettra de faire le bilan de cette année mais aussi d'avoir une petite capsule de 2020 sur laquelle vous pouvez revenir dans quelques années. C'est vrai qu'on a tendance à surestimer notre mémoire. On pense qu'on va se souvenir de tout dans les moindres détails alors que pas du tout. Non seulement on oublie, mais souvent notre mémoire nous joue des tours et donc on se souvient de plein de choses très différemment de ce qui s'est passé en fait en réalité. Et d'ailleurs, si je vous demande maintenant quelle était votre chanson favorite en 2010 ou encore quelle est la chose dont vous êtes le plus fier en 2008 ou encore quelle est votre leçon, votre plus grande leçon apprise en 2013, il y a de fortes chances pour que vous ne sachiez pas répondre à ces questions. Et en fait, avoir cette petite capsule, ce petit bilan vous permettra de le faire si jamais on vous demande ou vous voulez savoir en 2035 ou en 2030 voire en 2060, qu'est-ce que vous faisiez ou comment a été votre année 2020. Bon, eh bien, je vous laisse faire votre rétrospective de l'année 2020 et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, je vais publier des vidéos quotidiennement jusqu'au 31 décembre pour qu'on puisse mieux finir cette année et mieux accueillir la prochaine ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos si ce n'est déjà fait. Et si vous avez des questions à me poser, j'aimerais bien vous faire une vidéo où je réponds à vos questions. C'est vrai qu'en 2021, la chaîne MindBiscuit va faire ses 5 ans et je n'ai jamais fait de vidéos Q&A. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'ai hâte de les lire et d'y répondre. Et donc, moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501